Et bonsoir à tous, bienvenue sur le stream ! Le stream de la pause, non mais oh dis donc ! Alors, ce soir, soirée Street Fighter V parce que ça t'effonce ! Tu commences maintenant et moi qui dit tout le monde que tu serais là dans 22h, et bah c'est bon, 21h57, tout va bien ! Et bah bonjour à tous ! Il nous traite en langue étrangère, ouais ! Ouais, donc du coup en fait, bah je suis super content parce que à GamesA History on a reçu une clé presse en fait ! Du coup, bah quand on a reçu une clé presse, c'est bah, je peux jouer ! Voilà ! Alors, le truc c'est que je pense que ma connexion, je pense que ma connexion ne me permet pas vraiment de streamer et de jouer en ligne en même temps ! Comme ça, à mon avis, j'aurais un ping juste infâme, donc on l'essaiera tout à l'heure mais voilà ! Pour l'instant, on va essayer de faire le mode, enfin le contenu solo phamanique, pour voir un peu à quoi ça ressemble ! Et puis voilà ! Par contre, il y a eu un reset de serveur, donc je crois qu'il faut que je reconfigure un peu tout ! Euh... Allez, on va tester le mode histoire, on va revenir ! Euh... Ouais, histoire du personnage, ouais ! Là-dessus on dévoit ! Quoi ? L'angle ? Ah non, je l'ai vu en japonais moi ! Très bien, ça ! Ok, histoire du personnage, bah on va commencer... Alors moi j'aime beaucoup Birdy, donc on va faire Birdy en fait ! Je l'ai fait, il est pire que celui-là sur le Kaybur V, ouais bah oui mais tout le monde a dit que c'était... Voilà, par exemple, vous voyez le mode histoire de Birdy, c'est 4 rounds en fait ! Euh... bah j'ai essayé tout à l'heure, je pouvais jouer en multi ! Tout à l'heure j'ai essayé, j'ai pu faire un match en multi, euh... Il y a... Je sais pas, j'ai dû jouer vers la Tiznava, un truc comme ça, donc euh... Donc je pense que là j'ai accès, d'ailleurs je suis tombé contre un mec de PS4 ! Donc du coup euh... Du coup le cross-platform est bien activé ! Alors, passe de Shadow Law sur le Twom ! Oh ! Rufus ! Ah non, c'est pas Rufus, c'est Birdy, pardon ! Oh la vache ! Ah, je me suis laissé duper, j'ai cru que c'était Rufus ! Je joue pas Hermika, non ? Hihihi ! Ah, ça m'a gardé mes configurations en fait ! Ah ! Ah ! Ah, tu n'as pas vécu ! Ah ! Bah la couleur et puis le gros bidou qui déplace quoi. Alors après du coup, salut on ne fait gaffe. Je pense que c'est volontaire, ouais moi aussi je pense ici. Après le truc c'est que normalement, à ce que j'ai compris il y aura un reset à nouveau de serveur à 1h du mat. Alors du coup je vais pas non plus trop farmer les points parce que ça viendra rien vu que ça va être tout reset quoi. Là on va voir, je sais pas parce que là il y a eu un reset, là j'ai annoncé il y avait eu un reset. Donc je sais pas s'ils vont encore en faire un à 1h du mat, j'en sais rien de tout. En fait le truc qui me regarde le plus dans le reset c'est qu'il y a fallu à chaque fois que je leur crée un compte Capcom en fait. Pour à nouveau réserver le pseudo et ainsi de suite quoi. Ah ouais. Je suis sur PS4 en compte local, par contre j'ai vu sur Steam que le jeu sera dispo dans 22h. Non non, ils ont avancé en fait. A la base ça devait dispo demain à 19h et en fait ils ont réussi à avancer à 7h, 1h du mat en fait. Enfin en gros pour l'Europe c'est 7h, minuit, heure anglaise, ce qui fait 1h du mat chez nous quoi. Voilà c'est ça. Non non, c'est une heure du mat pour nous Dyson. Ils ont, il y a un post sur Steam pour ça. Et c'est un post officiel, c'est un mec de Capcom qui a répondu. Tu veux pas dormir. J'vais te defract demain. Bah ouais bah autre truc. Yeah, je vais t'en passer. Ce truc. Bessieux à mourir là. C'est écrit, bah. J'ai l'impression d'avoir des souvenirs que j'étais là de Shadow. Est-ce qu'il n'y a pas de Shaddle ? Je n'ai pas de Shaddle ! C'est ce que j'ai fait ! Alors, pourquoi est-ce que Shaddle ? Je suis en train de récupérer peu de thunes. En sachant qu'il faut 100 000 pièces d'or en jeu pour pouvoir débloquer les persos à leur sortie. Il ressemble vite fait à Burdy, mais c'est surtout à Rufus. Mais c'est ce costume-là qui fait ça. Burdy, je trouve super plaisant à jouer. Pour l'instant, je n'ai joué que Burdy. J'ai joué Dalsim, mais il est tellement différent des autres versions que ça m'a fait bizarre. Mais je vais essayer de le jouer un petit peu aussi, Dalsim. Ah, Rufus. Mais il était cool en plus, Rufus. Il était vraiment moche, mais il était sympa comme perso. Et puis du coup, Santerion, bienvenue sur la chaîne. Les options de costumes peuvent désormais être changées en mode histoire. Alors, ok. Ouais, trop cool ! 100%, voilà. Donc là, je viens de faire le mode histoire de Burdy à 100%, quoi. Lâche-moi cassé, je me bats. Ah, c'est cool sur le costume-là. Ah, c'est cool sur le costume-là. Donc, finalement, les 100 000 à avoir, ça devrait se faire relativement vite, quoi. Enfin, c'est quoi ? Ça fait bien les pièces d'or ? J'en sais rien, en fait. Où est-ce que je peux voir ça ? Ouais, c'est ça. Je pense que ça va être les crédits. Donc, du coup, en faisant ça, j'ai débloqué 10 000 crédits. Enfin, ouais, 10 000 sur 100 000. Donc, a priori, le Season Pass ne servirait vraiment à rien, en fait, quoi. Se battu pour avoir du poulet, c'est ça. Ouais, c'est un peu l'idée, ouais. Ouais, celui de ta sœur, comment ça va ? Que le streamer, il est mauvais. C'est des années qui m'ont dit ça. Bon, on va tester le mode survie. On va tester en facile. Alors, le mode survie, a priori, en gros, suivant le... voilà. En fait, vous voyez, le mode survie en facile, il faut faire une suite de 10 combats. Le mode normal, c'est 30 combats. Difficile, c'est 50 combats. Et le mode infernal, c'est 100 combats, quoi. Donc, autant dire que 100 combats, vous intéressez à poser votre après-midi, quoi. Et normalement, ça permet de débloquer des couleurs. Et en fait, on va marquer des points, et avec les points, on peut débloquer des passifs. Un peu comme les roguelikes, finalement. On peut débloquer des passifs pour le run en cours. Yop, allez-y. Bon, a priori, là, en facile... voilà. L'ordi va être tout pourri, hein... voilà. Ok, donc voilà. Donc là, j'ai marqué 14900 points. Et du coup, avec ça, je peux... Je peux débloquer des trucs. Je peux débloquer un boost de crédit. Je peux débloquer de la puissance. Je peux débloquer des trucs comme ça. Ou y aller genre, je m'en fous, et puis continuer, voilà. Sachant qu'en fait, il y a une sorte de leaderboard où plus vous marquez de points, mieux c'est, quoi. Et en fait, pour les bluffs à 6, ça vous prend dans votre jauge de points, quoi. Tu parles avant une heure du mat, voyons les... Quelqu'un va faire un joli reset, et hop, tout ça. En plus, ils sont loin d'être faciles. De quoi, les... les... à les survivre ? Bah je sais pas, pour l'instant, j'ai pas encore trop vivant dans le cas. Oh merde, c'est pas ça du tout que je voulais faire, pardon. Flûte, j'ai raté. Perso préféré de Firc. Et c'est le monde qui est Camille. Mais en tout cas, ouais, je suis super content qu'on ait réussi, qu'on ait récupéré une clé presse, hein. Parce que... d'une part, parce que du coup, on a le jeu à tester. Et surtout, que ces quelques paires, bah voilà, Capcom nous fait confiance, entre guillemets, pour le test, quoi. Enfin, pas confiance, mais c'est une sorte de reconnaissance, quoi. Et ça, c'est quand même vraiment génial, le coup. Je suis très refroidi à dépenser mes points. D'accord. Bon, même si là, objectivement, scorer, ça sert à pas grand-chose, quoi. Surtout quand tu vois que la dernière survie, il a 100 personnages. Je vais juste essayer de les faire pour les couleurs, parce que je crois que ça sert à ça. Sur une échelle de confiance, Squeezie et Cyprien, je me situe où. Ouais, je suis... Oh la vache, c'était la vidéo de Squeezie et Cyprien, elle m'a fait mal, quand même. Pas le post-scoring ici, tu vas lancer bestieuse sur deux folies avec ces shmups. Je lance le crime pour la question. Ah ouais, t'aimes les shmups ? Ah, bah écoute... Bah, tu sauras que les shmups, c'est mon genre préféré avec les hack and slash en fait. Ouais, c'est juste pour la petite super, vous pouvez mettre la tête dans le sol, c'est Ryu. Et c'est vrai qu'en plus, je ne l'ai même pas vu cette vidéo, quoi. Bah c'est génial, pour vous donner une autre idée, Squeezie... Squeezie prend son stick, attendez, hop, comme ça, et il fait comme ça avec la main. Et Cyprien, il tient son stick comme ça et il fait ça. Oh merde, trop loin. Putain, j'ai sauté trop haut. Vu qu'il est mouvé avec himself, il fait du shmup, exactement. T'as regardé celui-ci, il faut Moushiime. Ok. Bah Moushiime-sama, c'est un ton de mes jeux préférés, clairement. Et encore, j'espère qu'il y aura le Moushiime-sama-foutari. Que j'ai encore beaucoup plus dosé que le normal, que je connaissais pas. C'est quoi ton stick ? Mon stick c'est un H-Rap, c'est un Ori Real Arc 4 Pro. C'est le... Est-ce que je peux le montrer ? Hop, je ne sais pas si on le voit, c'est le H-Rap qui était pour 360 en fait. Et qui est vraiment très très bien quoi. Par contre, petite bonne mémoire, il est aussi sorti sur Xbox 360, j'ai absolument... Ouais, j'ai vu ça après. J'ai vu ça après, qu'il y avait effectivement une version qui était sortie sur 3-6. Mais c'est vrai que vu que la mienne, elle était pas... C'était pas une 3-6 Jap, je n'avais pas accès au jeu... Euh... Au jeu Jap du coup. Ouais Christophe, comment ça ? C'est quoi cette période rip-off de Yamazaki ? Tu parles de qui là ? Tu parles de qui pour un rip-off de Yamazaki ? C'est toi le robot ! Sur PC tu peux lancer le jeu... Ouais, parce qu'en fait j'ai une clé presse. Voilà. Ah mais je sais très bien qui c'est Yamazaki. Mais je vois pas avec lequel perso tu l'as confondu Yamazaki en fait. Je veux pas trop quel perso tu fais penser à Yamazaki en fait. C'est surtout ça ma question. C'était pas savoir qui était Yamazaki. On a perdu Dayvan. Oh ! Ah merde ! Oh ! Qu'est-ce que c'est passé ? J'ai un crash. Ah non, bah ok. Oula ! Ah par contre j'avais pas vu en fait que... Merde ! Que j'avais pas gagné mes points de vie. Et j'ai pas vu du tout 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 à l'heure quoi. Y'a un prognef ! Y'a un prognef ! Y'a un prognef ! Oui, Birdy fait super mal ouais ouais. Ok donc du coup... Voilà, super j'ai marqué des points. Et normalement ça m'a débloqué une... Voilà c'est ça, maintenant j'ai débloqué une couleur en fait, c'est ça. Et j'ai reçu 2000 pièces d'or. Donc voilà. 5000 XP bla bla bla. Birdy atteint le niveau 12. 4000 pièces d'or. Titre jamais et combat les ventres vides. Ouais mais du coup c'est beaucoup plus... Enfin c'est beaucoup plus dur. C'est plus dur que ce que je pensais en fait. Je pensais vraiment que ce serait super simple. Mais faut l'avoir. Qu'est-ce que je voulais tester ? Je voulais regarder un truc. Alors déjà par mettre favori il faut pas que je me coure. Je vais mettre Birdy sinon c'est en quoi me faire avoir. D'accord et j'ai trois couleurs différentes maintenant. Niveau préféré je m'en fous. On va se mettre là c'est cool il y a un or ça. Paramètres des titres. Donc c'est comme Streetcat on peut débloquer des titres à la con au fur et à mesure quoi. On peut débloquer des visuels de profil, waouh. Bon. Je vois pas trop ce que ça change mais bon. Ok. Tout est devenu en RPG exactement. C'est tout à fait ça. Il y a un mode histoire... Non mais le mode histoire il arrivera en juin. Je vais te montrer le mode histoire, je vais te le montrer avec Galsim si tu veux. L'histoire du personnage on va la faire avec Galsim. Hop. Voilà donc toi avec Galsim ça va être une succession de trois rounds dans le mode histoire. Donc autant dire que non il n'existe pas quoi. Et c'est quoi ? D'accord c'est quoi ? D'accord c'est quoi ? En gros c'est ça que j'ai pas fait de points sur Streetcinq. Le jeu est toujours un objet qui ne veut pas. Lui, c'est les cinématiques qui arrivent en juin, mais du coup, ça fera un vrai mode histoire, quoi, en juin. Alors que là, bon, il y a trois rounds, voilà. Je pense qu'en juin, du coup, ça fera un mode histoire qui sera un peu plus complet, quoi. Voilà, donc, j'ai pas fait le point 8 fait, donc on va le faire maintenant. Donc, Street 5 sort cette nuit, donc il va sortir à une heure du mat, ça a été avancé sur PS7. Et sur PS4 aussi, du coup, mais voilà. Le seul truc, c'est qu'en gros, ils ont complètement rushé pour la sortie, parce qu'en fait, Capcom, ils veulent que Street 5 soit... Bah là, le jeu est complètement en kit, en fait, mais bon... Mais justement, je vais en parler, t'as ça, justement. En gros, le jeu, ils l'ont rushé, enfin, ils ont rushé la sortie, parce qu'ils veulent absolument que Street 5 soit le jeu de baston cette année pour Capcom. En fait, ils veulent pas que dans les majeurs évents, il y ait Street 4, donc ils ont pas eu le choix, ils ont été obligés de bourrer la sortie, parce qu'il y a des tournois qui commencent la fin du mois, je crois. Je crois qu'il y a des tournois officiels Capcom qui vont commencer, donc il fallait absolument qu'ils sortent Street 5 pour que les mecs puissent s'entraîner pour faire les tournois. Du coup, ils l'ont rushé, ils l'ont tellement rushé que, bah, du coup, là, il sort... Donc, il sort, donc, cette nuit, on va dire. Donc, il y a un mode histoire, comme vous l'avez vu, avec 3 ou 4 runes par personnage. Il n'y a pas de mode défi, et ça, c'est con, c'est le mode défi, c'était vraiment bien. C'était sur Street 4, ça te permet d'apprendre ton personnage, en fait. Ça te sert à bosser les combos, en gros. Donc, sur Street 4, c'était 20 ou 25 défis, je crois, où tu apprenais à maîtriser ton personnage au fur et à mesure. Il t'apprenait un peu les coups spéciaux au début, puis après, il t'apprenait des enchaînements, genre, je ne sais pas, low punch, high kick, un coup spécial, low punch, medium punch, high kick, etc. Enfin, des choses comme ça. Il y a des 3 à demain à Toulouse. Ouais, non, mais je parlais des officiels, mais... Mais par contre, voilà, la Capcom Camp, elle commence dans 2 semaines, quoi. Et voilà, et donc, le mode défi, honnêtement, c'est un truc qui est excellent pour apprendre les personnages. Surtout, quand c'est des... Enfin, déjà, quand c'est un personnage que vous voulez jouer, c'est pas mal, mais en plus, quand c'est des personnages que vous voulez juste voir vite fait, vous faites les modes défi, et vous comprenez un peu comment ils fonctionnent, vous comprenez vite les techniques et tout ça, et c'est plutôt cool. Et ça permet de voir un peu les possibilités de chacun. Donc ça, ça arrivera qu'en mars. Qu'est-ce qui a été viré aussi au niveau des combats en ligne, on peut faire uniquement des 1v1, enfin, 1v1. Le jeu fait que des 1v1, mais en fait, en gros, dans les jeux de baston, bien souvent, tu peux créer une room, par exemple, de 4 personnes, et puis le gagnant, il reste en jeu. Et tu défies au fur et à mesure, voilà, celui qui gagne, il prend la place, et ainsi de suite. Et du coup, ça permet de faire une soirée tranquille avec des potes en vocal, et à ricoler, et puis voilà, c'est génial. Et tu regardes les autres se bastonner, voilà, et donc ça, tu peux pas. Ça, il faut l'attendre mars pour que ça sorte également. Donc voilà, il y a plein de contenu qui va sortir en mars. En mars, il y aura aussi le premier personnage du DLC. Alors par contre, un truc qui est cool, ça, par contre, il faut que je le reconnaisse, c'est que ce trait de 5, donc vous le payez une fois, et après, tout le contenu qui va être ajouté, vous allez pouvoir le débloquer avec l'argent en jeu. Donc en gros, les premiers personnages, enfin, chaque personnage qui va être ajouté tous les mois quasiment, va coûter 100 000 pièces d'or. Mais là, comme vous avez vu, j'avais déjà gagné plein des pièces d'or sans rien faire de spécial. En mars, il y aura aussi le mode défi quotidien, je crois. Donc un peu comme la plupart des jeux en ligne maintenant, bah chaque jour, vous aurez des petits défis à faire pour récupérer un peu de tune en plus. C'est où ce forcing majeur sur l'année de Street 5 ? Ouais, mais je pense que c'est pour leur bilan, en fait, quoi. Ils veulent absolument que Street 5, ça soit le jeu officiel pour en vendre des pelletés, et puis voilà, quoi. Et que ça tombe en 2016, quoi. Alors, j'ai pas les dates de la Capcom Cup, à mon avis, si tu tapes Capcom Cup sur Google, je pense que t'auras tout ce qu'il faut, quoi. Fais la même avec Rainbow Six. Ouais, mais là, c'est vraiment différent, parce que... Ce qu'il faut bien voir avec Capcom, en fait, c'est qu'ils misent énormément sur Street, et que la Capcom Cup, il sponsorise, et il y a vraiment beaucoup de tune en jeu, quoi. Du coup... Ah non, tu parlais du fait de pouvoir tout débloquer en jouant, pardon, excuse-moi, ça j'avais pas compris. Et ça, c'est cool, parce que justement, le season pass, en gros, le season pass, tu vas avoir les personnages qui vont être offerts dedans, mais si tu joues, tu vas les débloquer gratos, et ça, c'est vraiment cool, quoi. Mais je pense que tu tapes Capcom Cup, à mon avis, tu vas avoir la... Peut-être mettre Capcom Cup 2016, alors. Euh... Tatatatata, sur Shoryuken, ils disent quoi. Donc ça débute en 2016, mais est-ce qu'il y a toutes les dates ou pas ? Je sais pas s'il y a déjà toutes les dates ou pas. Bah, je sais pas si quelqu'un veut chercher s'il y a déjà toutes les dates de la Capcom... de la Capcom Cup, pardon, 2016. Donc la première, c'est 18 et 20 mars, apparemment. Il commencera à Atlanta, a priori. Héhé, c'est Badgie. Je joue Birdie, mais je viens de jouer Birdie à l'instant, là. La différence s'il y a un bossier, c'est qu'il se passe avec de l'argent, tu débloques le contenu 7 jours avant que tu achètes avec le Golden Game. Ah, moi en plus ? D'accord. Oh. Merde ! Par contre, Capcom, enfin, l'Alsim, ça me fait bizarre s'il est vachement différent de celui qui est dans les autres, dans les autres... Ouais, mais les stands gaming, faut pas en parler. C'est le même principe débloqué du contenu, ouais, clairement. Il y a un gars aujourd'hui qui m'a dit que Witcher 3, un jeu pourri est pas connu, c'est assez un jeu génial que je dois pleurer ou pas. Tu peux pleurer ? Après, Fifa, il est peut-être cool, enfin, il est même sûrement très cool, mais... C'est assez rare en bossy, j'ai pu débloquer que deux persos par attaque défense, genre j'ai pas touché au tiers du jeu, quoi. En fait, le problème, Vince, c'est que tous les jeux sites comme ça qui sont vraiment pas chers, donc si y'a être G2A, Instant Gaming, des trucs comme ça, c'est pas cher parce que, bah, tu payes pas la TVA, parce que c'est délocalisé, parce que c'est des clés qui sont plus ou moins, alors, soit volés, soit récupérés dans les bundles, et ainsi de suite, quoi. Et euh... Oh tiens, y'a un coup, y'a un euro. Et voilà, c'est pour ça que c'est pas cher, et euh... Et du coup, bah, si tu peux éviter, vaut mieux, quoi, parce que c'est quand même pas super légal, quoi. Après, voilà, sur Amazon, il est à 40€, sur Green Game Gaming, il doit être à moins 25%, donc ça sert à 40€ aussi. Mais y'a pas que G2A, hein, quel mal, hein, G2A, Instant Gaming, tous les sites comme ça, c'est tous pareil, quoi. Euh, non, mon PC, il est assez vieux, maintenant, franchement, Street 5, il tourne pas mal, même sur une vieille config, hein. Putain, moi, j'ai une GTX 660 Ti, euh... Toi, la 660, ça commence à faire un bon, un sacré bout de temps, quand même, donc euh... Et pour autant, il tourne, et en plus, quand il tourne, j'ai le stream, donc euh... C'est largement au-delà du tutoriel moyen, c'est bien assez pour prendre le jeu en main, et c'est le moment de tester des personnes au jeu pour avoir une idée ou... Pas de moi, perso, mon IP est instapan pour leur serveur quand je passe d'ailleurs un VPN et que j'ai des scripts, d'accord. Ils ont resté de sous et moi j'en ai pas assez pour payer 60€. Ouais voilà, mais en manière légale tu peux très bien payer par exemple sur Amazon à 40€ ou Greenman Gaming à 40€ également. Mais après tu fais ce que tu veux, c'est pas... C'est juste qu'il faut bien se dire que si le prix il est pas cher c'est qu'il y a une raison quoi. Enfin c'est que voilà, c'est tout quoi. Il se passe quoi à une heure du mat, à une heure du mat il débloque le jeu sur Steam. Et du coup il y a peut-être un reset de serveur également quoi. Voilà. Enfin normalement ils devaient sortir à 19h demain soir et ils ont avancé la date de sortie. Parce qu'il y en a plein qui l'ont déjà sur PS4 et du coup les joueurs PS3 sont dégoûtés de pas pouvoir jouer quoi. Ouh... 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 Parce qu'effectivement il y en a eu un mais je me demande si on a pas un autre à une heure du mat. Je vais parler à une heure du mat qui rend reset mais je sais pas du coup. Parce que s'il y a pas de reset je peux former les points et ça c'est cool quoi. Et voilà et du coup donc tu payes pas la TVA, c'est le truc qu'on demande de localiser et puis en ce moment les mecs ils achètent des bundles en fait. Donc en gros quand tu vois des bundles ils en achètent... Ils achètent des milliers de bundles et après ils revendent les clés. Donc par exemple les bundles que t'achètes 1€ bah eux ils en achètent à la peine et puis ils vont revendre les clés après 2 ou 3€. Et des fois ils achètent carrément, ils peuvent très bien acheter les jeux dans les autres pays. Ils grattent les clés et ils vendent les clés. Donc en gros par exemple un jeu qui va être vendu bah je sais pas peut-être qu'en Polyane le jeu que tu payes 50€ eux ils le vendent 30. Bah du coup ils vont te leur vendre 40. Donc tu gagnes toujours 10€ mais sauf qu'en fait ils gagnent 10€ mais eux ils en gagnent plus et ainsi de suite quoi. Donc c'est que des trucs comme ça quoi. Y'a même eu plusieurs resets... Ouais ouais mais y'a pas d'avoir des resets depuis tout à l'heure en fait. Enfin depuis tout à l'heure. Ces derniers jours y'a eu quasiment un reset par jour. Et là y'a peut-être encore un reset à une heure du mat quoi. Les jeux en chine sont 50-60% en charnier. Ça ils vendraient pas les jeux voilà. Après tu peux avoir des trucs de presse, de streamer, des trucs comme ça. Enfin voilà y'a... Ah bah voilà. Donc tu vois ça c'était le mode histoire de Dalsim. On l'a fini là. Voilà. Ce qui est quand même plutôt tristou on est d'accord. Je vais juste du coup faire le mode... Faire le mode survie avec Dalsim. Allez hop. Bon il reste un facile sur débloquer les couleurs au fur et à mesure. Par contre il faudrait que je fasse gaffe... Il faudrait peut-être que je fasse gaffe quand même à reprendre des points de vie ce coup ici quoi. C'est finalement euh... Finalement j'avais pas trop regardé mais à la fin de l'année du combat j'avais plus de points de vie tout à l'heure. Mais en fait ce que je disais là... Plus que... Plus que le... Plus que les points en fait qui m'emmerdent c'est que ça... Ce qui est chiant c'est que ça... Ça reset aussi le nom du compte en fait. Donc t'es obligé de te recréer en compte... En compte... En compte Capcom quoi. C'est déçu que ça concerne la région Chine et on paye les jeux très peu cher. Ah ouais ? Je sais pas ça. J'ai rendu mal avec Dalsim. Bah Dalsim c'est vraiment le jeu où... Enfin c'est perso j'ai plus campé sur Street Cap mais là il est vraiment différent sur cette version quoi. Tels des cas où les gens achètent des versions boîtes en maths là où c'est peu cher récupérer les clés Steve et avec la main d'oeuvre pas cher ils font du bénéfice ouais voilà c'est ça ouais. Ils achètent plein de boîtes pas cher et du coup ils grattent les clés et revendent les clés ouais. Merde. Mais... Voilà voilà merci. Mais... Pourquoi il me prend pas le mid kick après là ? Vraiment après mid kick t'as le... du gars flemme mais des fois il sort pas c'est bizarre hein. Pas d'IP bloqué, j'achète mes jeux sur Xbox en Chine soit live depuis la console en plus je les partage avec un collègue. Ah bravo quoi. T'as sa qu'à l'escroc quoi. Il est dur ce jeu. Mais en fait le jeu là il a le seul intérêt c'est le jeu en multi objectivement. je joue en solo il n'y a pas un gros intérêt quoi. Là c'est juste pour euh... Ah oui c'est avec ça aussi que ça fait euh... Bah en fait le truc c'est que euh... En fait Street 5 le seul intérêt c'est le jeu en multi quasiment. Comme quasiment tous les jeux de combat quoi. Après par contre en termes de jeu de combat il est pas très dur à comprendre. Parce qu'ils ont euh... Là la base du gameplay elle est vraiment simple celle là quoi. En gros euh... En gros là le jeu il est revenu euh... Ah les animes de Sim elles sont magnifiques hein. Bah franchement Dalsim dans celui là il est vraiment cool quoi. Déjà le 4 ça m'avait impressionné le côté élastique de Dalsim. Mais là je trouve dans celui là il est encore plus fluide quoi. Nan j'ai pas Guilty. J'ai failli le prendre et puis finalement il y avait d'autres jeux qui étaient sortis euh... Et dans celui là euh... Vous pouvez flotter en fait dans celui là avec son vskill. Et dans ceci on est fait dans celui là samedi. Parfait. Un américain. Parfait. 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 Et du coup dans Guilty c'est une très très bonne licence mais je ne l'ai pas pris sur PC, j'ai hésité et puis... Du coup j'ai pété, voilà, hop je sacrifie 9000 points pour récupérer de la vie je crois, voilà c'est ça. Ah merde, je pensais qu'elle était là. Je joue un peu comme un sac j'avoue, je ne sais pas... Est-ce qu'il a dû être facile, ils ont viré tous les points de vingt. Est-ce qu'il est con ? Oui qu'il est con. Une personne dans tous les opus, non non là c'est différent. J'ai du mal à puger un taré du sein graphiquement tant que c'était des previews. Putain mais j'ai... J'arrive pas à comprendre pourquoi il a... J'arrive pas à comprendre pourquoi il a... Oh là là, oh là là je suis vexé, mais vexé. Oh là 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 là. Voilà, je... Tente un nouveau troll, on verra, peut-être que je vais être un peu plus... Peut-être que j'ai été un peu plus déçu, je ne sais pas. Essaye hein, on ne sait jamais hein. Là tu pars, là tu pars de loin quand même hein. J'arrive pas à faire... Ouais parce que du coup il y a encore le nouveau qui va sortir de Guilty là, j'ai vu ça. Et j'aurais peut-être une clé pour le prochain Guilty donc faut l'avoir. Nan bah bah n'y sais pas le mec, de toute façon il a bien vu que personne... Tout le monde s'en foutait du troll du coup il doit être déçu et puis voilà. Y'a Optia, ça commence à voir. C'est des raisons de plus, je la pose où ? Bah c'est bon c'est pour moi, je la prends. Y'a Upana, comment ça va ? Y'a celui qui moue. Y'a Bordy comme ça, Bessio le verra quand il change votre perso. Ah peut-être qu'il le pensait, je sais pas. Ah peut-être que du coup je l'excitais en fait alors. Peut-être, je ne sais pas. Euh donc voilà, du coup avec Dalsim ça donne ça. J'ai juste testé... Ça va mais ça gratte. Qu'est-ce qui gratte ? Recherche de rival, comment ça marche ? Ah mais du coup c'est chiant. Donc là on peut déjà consulter les replays je pense. Bon voilà, sauf qu'il n'y a pas encore de données. Ah mais peut-être qu'ils ont désactivé les serveurs par contre là pour l'instant, je sais pas. Euh... Attendez on va faire vite fait les pansements. Les pansements de quoi ? Ah j'ai pas suivi. Tu peux pas gratter en jeu c'est à 08. Ah ah ah. Ouh qu'il est con. Ouh qu'il est con. Ouais j'ai une nouvelle couleur. Oula il est malade. Ah j'ai Dalsim mort-vivant maintenant. Cool. Ah je sais pas ça fait pour ce pansement de quoi je l'ai pas suivi là. Là je vais juste activer par contre là. Hop. Ouais activer, activer. Alors c'est juste pour tester hein. Même si à mon avis malheureusement avec ma connexion je pourrais pas... Je pourrais pas streamer. Ah y'a un truc que je voulais tester. J'ai vu ça tout à l'heure. C'était Justimon qui a fait ça. Et c'était plutôt classe. Saut et contre-attaque oui. D'accord, c'est ça. Ah mais il le faisait sur euh... Mais comment il faisait pour console ce con ? Mais comment il le faisait pour console ce con ? Ah mais il le faisait sur euh... Ah bah c'était peut-être que ce soit les jumping en fait tu peux aller. Ouais ça on peut pas, ok. Tant pis. En fait y'a un truc qu'il faut vite apprendre dans ce jeu c'est utiliser les crush counter. En gros y'a certains coups. Donc là vous voyez si je fais les counter ça fait rien de spécial. Et par contre y'a des coups qui font une sorte de stun en fait. Si vous tapez par exemple avec le gros pied ça fait crush counter. Y'a le perso adverse qui fait un tour sur lui-même. Et c'est ça qu'il faut absolument apprendre à... A maîtriser en fait. Un problème c'est qu'avec Dalsim honnêtement euh... Bah si euh... Oh d'accord, d'accord y'a ça à mon avis qu'il est affectable. Ah mais c'est tout, on peut même pas mort de rien. Ouais si ça passe derrière, ok. Ça ça passe. Par contre avec gros points ça passe pas. Ouais ça passe pas avec gros points. Ok donc en gros y'a pas... Et merci pour le follow Vince. Bah si... Bah alors tu euh... Je sais pas si t'as regardé un petit peu les replays en bas de là en dessous de la chaîne. Mais je fais surtout du jeu indépendant. Ok donc y'a ça qui est là avec lui. Pis y'a grande distance y'a que ça en fait. C'est un peu triste mais ouais de loin le crush coup de barre y'a un... Y'a que ça qui est faisable. Putain mais pourquoi ça ? Ouais non j'crois qu'ils ont euh... Je pense qu'ils ont dégagé les serveurs parce... Mais pourquoi ils désactivés ? Activés ? Ouais mais j'ai pas fait appliquer les paramètres en fait. Ok très bien. Autant pour moi c'est bon. Crush counter ça casse la garde. Non non crush counter en fait faut absolument que ça tape euh... Faut que ça tape counter en gros. C'est juste qu'au lieu tout que ça fasse en counter basique ça fait un crush counter. Mais il faut absolument que tu tapes euh... Recover dans coup adverse. Mais en gros tu prends un Ryu en face ou... Qui te fait un dragon. Quand il retombe du dragon tu tapes ça fait crush counter et après tu peux le défoncer quoi. Je vois la maladie non je joue au stick. Ta fang il fait du poison exactement. Attends mais qu'est-ce que c'est passé ? Y'avait les trucs là. Ils sont force japonais. On leur interdit du Nidor bouge trop. Ils les figent. Ça leur viendrait pas l'idée pour autant de réaliser des meufs différemment. Ah non mais ça fige sauf pour l'écran de sélection. Honnêtement Shun Lee ils font quand même ça quoi. De toute manière je te laisse tôt. J'y suis plus maintenant ça gratte. D'accord. De toute façon je jouerai pas... Y'a pas ma poison. Ouais. Y'a fang qui fait du poison effectivement. Tu peux le placer en fin de combo ? Non 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 non. Non mais c'est en fait le crush counter c'est euh... C'est un coup qui... Enfin c'est quand tu tapes en counter voilà. Donc tu peux pas... Tu peux pas crush counter en plein mille dans... Dans combo. Oui et voilà ce que je disais c'est... C'est quoi le stick je connais pas. Ouais en fait en gros bah attends. Hop voilà. Mon stick c'est celui là c'est euh... Oh merde ça a tout... Ça a tout figé. Pourquoi c'est figé ? Pourquoi là il a été planté c'est quoi ce délire ? Ok là j'ai pas compris ça voilà. Du coup donc voilà donc mon stick c'est ça. C'est en HRAP, voilà c'est en Ori, Real Arcade Pro. Voilà donc en fait avec Dalsim la plupart des coups font juste counter. Là ça tape counter parce que j'ai mis dans les options que ça tape counter. Sinon de base ça ferait pas counter évidemment. Vous pouvez faire que counter que quand vous tapez un coup adverse quand même. Alors là on va voir si ça passe ou pas. Le... Mais je suis pas... Je suis pas super convaincu que ça va... A mon avis ça va... Il va y avoir un ping juste infâme. Et je vais queener. Mais bon. On verra. Et en fait le crush counter ça fait que le perso adverse il fait une rotation sur lui-même pendant laquelle il peut rien faire. Ce qui te permet de mettre un combo bien plus gros quoi. Ouais il y a un ping horrible. Ok c'est injouable. C'est injouable. C'est injouable. En fait... Pour autrefembre, c'est في ce HOW il est vibratoire. Oh non ! Alors du coup j'ai dit oh non en étant super triste, parce qu'en gros quand j'ai pété mon combo il a pris un stun au milieu, ce qui fait que la super il a passé son stun qui ne sert à rien quoi, mais non faut pas que je joue avec le live, le ping il est juste infâme. Le ping il est juste infâme donc ça confirme bien ce que je pensais, c'est que malheureusement je pourrais pas streamer quand je joue en ligne, c'est voilà, tant pis. Voilà donc attends, je vais juste te montrer la différence du crush counter, les murs ont que l'ennemi, ouais bah ouais, mais en même temps j'ai pas encore joué avec le contre là donc. Je suis niveau 24, pourquoi je suis niveau 24 ? En fait je vois pas comment je peux être niveau 24 parce que j'ai commencé à jouer quand j'ai lancé le stream il y a 52 minutes quand même. Oui merci, merci merci, hop hop, bien vu la vague là. Voilà donc du coup, hop donc on disait donc de mettre le crush counter, ta 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 ta, contre-attaque toujours voilà. Donc vous voyez en fait il y a des coups, donc quand je fais ça les counter, déjà les counter, quand vous tapez en counter, vous avez plus de frame pour faire un combo derrière. Donc il y a des coups qui des fois passent en combo après en counter, qui passeraient pas normalement. Et le crush counter, voilà, vous voyez ça fait blam ! Et le mec il tourne pendant super longtemps, ce qui vous permet de mettre des trucs vachement bien plus violents derrière. Non je peux faire ça. Voilà. Et tout ça, ça passe en combo et ça fait super mal. Ça fait super mal, donnée d'attaque, tac, alors on va se le refaire juste pour rigoler quoi. Donc tu fais tac, voilà. Donc ça, ça fait quand même 330 points de dégâts, donc vous voyez la barre de vie que ça enlève. Donc imaginez voilà, il y a un Ryu qui fait dragon dans la garde, vous attendez qu'il redescend, vous faites, hop là, pas gros pieds, vous pouvez mettre plein de trucs derrière. Il y a un autre birdie, il y a ça qui tape en crush counter, et il y a, non c'est pas celui-là, c'est celui-là qui tape en crush counter aussi. Mais par contre celui-là il launch. Donc je ne sais pas trop ce qu'il peut mettre derrière en fait. Ah tu peux peut-être repêcher comme ça. Ouais je pense que tu peux repêcher comme ça en fait celui-là. Merde, pardon, excuse-moi j'ai pas voulu faire ça. Voilà, ouais je peux repêcher un peu mais c'est pas fou, ah remarque si je vais pouvoir mettre la super derrière. A mon avis je vais pouvoir faire super dans la foule, on va essayer. On va attendre que le stun il redescende un peu. Oh ça passe pas, sérieusement ? Ah ouais, moi apparemment je peux pas mettre la super quand même. Pourtant. Ah si voilà. Ah non ça passe pas, il juggle il passe pas. Mais voilà mais surtout ça te permet vraiment de mettre une balle à max quoi. C'est le truc qui pourrait pas passer ça. Normalement tu peux pas faire, toi s'il y a pas counter, attends je vais te le... Attends, hop, tac tac tac, contre attaque non. S'il y a pas counter je peux pas mettre le bas group en arrière quoi. Toi ça fait pas combo quoi, si euh... Euh non. Toi si je mets la garde derrière, toi il... Toi je peux pas le mettre en combo quoi, c'est impossible, tu peux pas faire arrière gros pied et bas gros point quoi. C'est juste impossible. Par contre, si tu tapes euh... Non. Par contre si tu tapes euh... Si tu tapes euh... Si tu tapes en... Un crush counter, là ça passe, il peut pas mettre la garde quoi. Donc en gros il faut absolument apprendre, je pense un des premiers trucs à savoir c'est apprendre à faire un crush counter avec son perso et savoir ce que tu peux mettre derrière quoi. Tester un peu pour voir euh... La shop spé dans le launch non. Euh... Je sais pas trop parce que euh... Si je fais la shop spé, bah on va voir que je peux mettre euh... Là je peux mettre la shop spé aussi derrière ça. Ce qui fait 300, ce qui est moins bien hein, parce que vous voyez l'intérêt de l'autre, c'est que là je... Là j'ai pas de bardex. Sur bardex je mets 330 de dégâts. Alors que là par exemple avec une euh... Bien pardon. Avec une bardax... Euh attends c'est quoi ? Ouais c'est ça, pardon. Avec une bardax ça fait 300 donc c'est même un petit peu moins bien quoi. Euh j'ai accès à la bêta non ? Bah la dernière fois que j'ai regardé j'avais pas accès non. Mais bon j'avoue que c'est pas un jeu qui m'intéresse spécialement quoi. Donc du coup voilà donc lui c'est deux coups qui euh... qui crush counter c'est ça. Et puis euh... et puis celui là quoi. Allez menu principal, tac. Je vais essayer de faire le survival en normal du coup. Donc en normal il y a combien ? Il y a 30 niveaux. Ouais il y a 30 niveaux à faire hein. Je vais prendre en normal hein je sais pas. Mais du coup ouais j'espère qu'il y aura pas de reset de serveur quand... Ouais j'ai 2-3, 2-2, 5-1, 1, et même pas il me donne accès. Oh non mais pareil j'ai appris tous les jeux Blizzard également mais... Mais Blizzard j'ai rarement eu euh... j'ai rarement eu accès à leur bêta en fait. Bah si j'ai eu Heroes of the Storm. Je l'ai eu super rapidement. Ouais. J'étais content parce que vraiment je voulais jouer à Heroes donc euh... Bah surtout que vraiment le jeu Blizzard c'est euh... C'est ce qu'on dit toujours hein. Bien souvent les mecs ils sont fans de Blizzard, ils jouent à tous les jeux Blizzard. Je fais des fous de pari avec Ryu de Street 5. Ouais ouais clairement. Mais il y a moyen de faire des trucs rigolos avec Ryu de Street 5 hein. Au niveau des paris euh... j'ai vu des jolies choses hein. Je pense que les mecs ils vont mène euh... Ils vont mène euh... Ah tu peux l'ac... tu peux l'acc... tu peux acheter le... L'accès à la bêta de Overwatch ? Merde. Oh c'est marrant j'avais peur que ça passe sans le combo ça hein. Oh c'est marrant j'avais peur que ça passe sans le combo ça hein. Cruby le faux j'ai pas. T'as préco euh... t'as préco Overwatch de la raison ? Putain mais tu préco tout toi hein. En fait ce que j'ai mis en Street 5 c'est que ça stun super vite quoi. Quasiment tous les persos peuvent euh... Quasiment tous les persos peuvent euh... Quasiment tous les persos peuvent euh... peuvent stun super vite quoi. J'ai acheté le jeu j'ai pas acheté la clé bêta alors j'ai demandé. D'accord. C'est toi la préco. C'est beau c'est préco sur rien au bout. Ah bah y'a pas rien au bout avec du pognon pour les éditeurs hein. Et sinon euh... sinon sans ça ils pourraient pas faire leur jeu hein. C'est bizarre honnêtement sans l'épreco ils peuvent pas hein. C'est un petit studio faut les aider. Ca manque de garde crush. Euh y'a pas de garde crush là c'est vrai. Y'a une bar de stun mais y'a pas de garde crush voilà. Ils l'ont pas mis ça. Ah oui c'est vrai qu'il y a des animations sur le décor j'avais complètement oublié que ça existait ça. Ca devait être une impression d'opéraire parce que moi j'ai reçu un mail blizzard et quelques moments pour faire en accès à la bêta en un précommandant. Ouais mais ça c'est génial que ça passe en combo chez Elpa quoi. Bim ! Et paf la barre de stun là. On peut finir envoyer des mails douteux pour te faire du pognon. Ah 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 ah. Peut-être à lui y'aurait des micro-interactions pour les skins. Pour euh... Pour Overwatch tu veux dire pour zeph ? Ah Camille. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tiaaaaaank. J'aime pas Camille. Ça crée neuf mille points pour le garbage, pas de micro-tradaction prévue. Ah bon ? Tu les gagnes via le système de progression qui deviennent intégrés, mais les skins pourront en gagner en passant un level, il n'y a pas de level max donc ça va. Si, je l'ai vu sur le site officiel. En fait je crois que c'est vraiment le problème de tous les jeux en ligne maintenant, c'est que tu ne bites rien au système monétaire. Il manque que je me trompe mais il me semble. Allez paf, allez ! Bisous ! On voit une carte pastale. Mais en fait j'ai l'impression qu'il n'y a que ce décor où il y a des animations sur les côtés. Enfin il ne me semble pas avoir vu d'autres décors où il y avait des trucs sur les côtés quand tu explosais les mecs. Parfait ce que j'ai les gens en ligne, il a essayé de mettre des trucs sur les côtés. Si tu veux encore parler de Trackmania, mais non, pas tous les soirs, pas tous les soirs. Et d'ailleurs j'ai repensé et je me suis dit quand je trollais, enfin quand je trollais non, en plus je vais décrir de manière objective la situation. J'ai oublié un truc pour Maniaplanet. Parce que Maniaplanet c'était censé regrouper Trackmania, Shootmania et aussi RPGmania. Un truc qui était annoncé il y a des années et que du coup il n'y a toujours rien. Mais de toute façon vu que Shootmania n'est qu'un seul environnement pour l'instant, je pense que RPGmania il y a encore le temps quoi. Et sinon d'ailleurs Prozer ça me fait penser que... Ça me fait penser que je ne t'avais pas répondu pour... Regarde comment il s'appelle. Prozerator là. Mais c'est cool ce qu'il fait pour Trackmania ça. C'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est vrai qu'il y a maintenant avec les versions... C'est vrai qu'ils avaient fait leur cop de suivi avec le tank. Qu'ils changent en même temps, influencer le combat. Oui oui oui, c'est vrai qu'ils avaient parlé de ça. Mais en fait il y a plein de trucs qu'ils avaient été annoncés et qui ont été dégagés parce qu'à mon avis ils étaient complètement charrettes niveau timing quoi. Tout simplement. C'est triste mais je pense à ce qu'il s'est passé quoi. Oh l'enfoiré. Oh l'enfoiré. Ouais Turbo je le streamerais mais bon c'est pareil. Le problème c'est que ça va tellement vite le jeu qu'à mon avis sur le stream ça ferait une bouillie de pixels. Mais j'en ferais un petit peu quand même quoi. Mais bon... Je pense que j'en ferais qu'une seule soirée et puis... Mais Turbo par contre je pense que c'est un jeu que je vais camper parce que je pense sincèrement que je vais aimer. Parce qu'en plus comme je disais, je suis content qu'en fait pour la première fois depuis longtemps ils essaient de rassembler à nouveau la communauté quoi. Alors même si cross platform il sera pas encore disponible et tout. Au moins et voilà au moins je trouve que c'est cool ce qu'ils font quoi. Qu'est-ce que c'est bon ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors tu es à combien là ? J'en suis à niveau 16 seulement, j'en ai 30 à faire. Ah mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci un problème ensemble, avec plaisir. J'ai pas de souci un Trackmania depuis le Forever. Ah c'est vrai que dans la liste des jeux que j'ai dit la dernière fois, j'ai oublié le Forever. Ah non c'était l'United. Ah il s'est pris, ils ont fait United Forever. Ah non mais en fait je sais pourquoi je n'allais pas parler. C'est qu'au bout d'un moment il y a eu trop de versions. Ah merde ! Putain j'ai quand même trop à ce que je voulais faire ça. Noton fait rigoler comme poisson de fécond puisqu'il bosse sur son jeu lui aussi. Eh oui, eh oui, il bosse aussi. Il bosse aussi sur son jeu. C'est Brozhef qui m'a dit ça la dernière fois avec la vidéo. On verra ça. Mais Trackmania comme je le disais la dernière fois, c'est une licence que j'adore, vraiment. C'est... Et c'est d'ailleurs pour ça que ça m'emmerde d'autant qu'ils fassent n'importe quoi avec en fait quoi. Mais putain mais... Oh ! Si je mets pas la licence je m'en foutrais qu'ils fassent n'importe quoi avec niveau com, niveau en couple, niveau en couple, les... Les... Merde les communautés en deux, etc. Mais vu que je l'aime bien ça m'emmerde vraiment quoi. Oh ! Oh genre ça... Putain je te vois corps à corps quasiment la shopspe elle marche même pas quoi. Pas de vidéo plus ridicule que l'époque de Koundar. Pour ceux qui ne connaissent pas, les mettre sur Youtube des heures et des heures de... Ah putain il fallait que j'avoue à ça. Il fallait que tu m'envoies le lien, enfin il fallait que tu me fasses penser demain au boulot je me mettrais ça en fond quoi. L'époque du Koundar, je connais pas. Donc là comme vous pouvez voir, l'orgueil est pas bon mais c'est juste super long quand même, niveau 20 sur 30 quoi. Et sachant que le mode normal c'est 30, le mode hard c'est 50 et le mode L c'est sans combat quoi. Putain mais sans combat c'est... tu passes des heures quoi. Bah non j'ai pas l'impression qu'il soit meilleur quoi. J'ai pas de suivi à côté de Kragmania, Kragmania elles sont différentes. Alors c'est même pas une question que c'est différent. C'est une question dont ils ont pas arrêté de la morceler en fait. C'est ce que j'ai expliqué c'était quand ? Bah c'était hier soir en fait. Quand je l'adore Trally en gros, ils sont partis d'une communauté qui était vachement soudée. Et au fur et à mesure ils l'ont morcelée, ils l'ont pété petit à petit en fait en faisant que des choix de merde. Mais vraiment, c'est... En très résumé, t'avais Trachmania le premier qui avait 3 environnements qui était une communauté soudée. Ils sont passés à Trachmania... Merde... Trachmania... Ah merde comment ça s'appelle ? Trachmania Sunrise. Avec 3 nouveaux environnements mais avec un système de points quand tu faisais du time attack. Ce qui fait que les gens ils se parlaient plus parce qu'ils essaient de fermer les points pour être premiers. Et après donc quand ils ont sorti... donc ils ont fait de différents trucs. Ils ont sorti Trachmania Stadium qui était gratuit donc il y a beaucoup de gens qui ont migré dessus. Et quand ils ont sorti Trachmania 2 en gros ils ont dit bah on va faire un jeu payant. Par contre si on sort tout d'un coup, ça va être trop long. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va les sortir au fur et à mesure. Donc on va sortir un environnement par an. Donc ils ont sorti le premier, ça a bien marché. Et puis en deuxième environnement, plutôt que de sortir un nouvel environnement, ils ont sorti Stadium qui était gratuit. Ils l'ont sorti en payant pour Trachmania 2. Mais sachant que tu pouvais pas passer de l'environnement Trachmania 2 à Stadium, il fait que tu quittes les jeux que tu leur lances. Et des années plus tard ils ont sorti enfin le troisième environnement de Trachmania 2 où personne n'est allé vu que tu pouvais pas faire de multi environ. Donc c'est complètement débile. Et là du coup pour Trachmania turbo, ils disent qu'il y a quatre nouvel environnement. Mais en fait les quatre nouvels environnement c'est quoi ? C'est les trois du Trachmania 2 plus un vrai nouveau en fait. Donc c'est ça qui est beau donc c'est... C'est ce que je disais pour les gens comme moi qui ont Trachmania 2. Et bah sur les quatre environnements de Trachmania turbo, t'en as trois que t'as déjà en fait. Et c'est ça qui est beau quoi. D'ailleurs un peu à l'ouest après qu'un youtuber fasse des jeux pourquoi pas. Ça dépend s'il bosse avec des mecs compétents, si même il y connaît mais ça va être vraiment le cas. Ouais je sais pas qui c'est pour son fécond quoi. Un peu à l'ouest après. Oh ! Ah ! Merde. Oh ça c'est gratos parce qu'il m'a gonflé quand. Le livre encore des passages à pleurer de rire dans certaines vidéos. D'accord. Il écrit aussi en livre putain mais c'est pas possible quoi. Bah après quand tu sais que t'as des gens qui vont m'acheter, avec le pognon. Ça va t'as conscience d'avoir relancé bestiaux ? Non mais c'est pour ça que je l'ai fait très résumé là. Sinon je vais encore avoir envie de pleurer. Bim ! Stan ! Ouais comment ça pas Stan ? Ouais merci. Je comprends peut-être si c'est les adultes c'est trop le 15ème degré. Je suis dit de faire attention après je vais repas la bête en lui. Non mais voilà. Mais non mais Trackmania ça me fait mal. Parce que comme je l'ai dit Trackmania c'est vraiment une série que j'adore. Sur laquelle j'ai passé énormément de temps. Qui était juste génial. Qui avait une communauté géniale. Et vraiment Nadeo. Nadeo je pense que quand je pense aux studios qui ont fait les pires choix marketing du monde. Honnêtement ils sont bien placés. Parce qu'ils ont fait que des décisions de merde. Alors maintenant ils ont été rachetés par Ubisoft. Donc je pense que c'est encore plus dur pour eux de faire des décisions. Mais vraiment c'est la misère quoi. Ce que je disais Trackmania 2. Donc le fait d'avoir sorti les environnements petit à petit. Donc déjà c'était une décision. Ils ont pas eu le choix je pense qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais en gros ne pas prévoir le multi environnement c'est juste débile quoi. Donc ce qu'il faut bien se dire c'est que. En plus tu peux acheter le jeu par Steam. C'était sur le site officiel et tu l'as acheté par Steam. Donc en gros tu lances Steam. Qui lance Mania Planète. Qui lance l'environnement de ton choix. Si un moment tu veux changer il faut sortir l'environnement de ton choix. Pour revenir sur Mania Planète. Pour lancer l'autre environnement quoi. Enfin ça a aucun sens. Ca a aucun sens quoi. Et des années plus tard ils ont enfin sorti le multi environnement. Pour pouvoir créer des serveurs avec tous les trucs quoi. Mais bon tout le monde s'en foutait. Personne n'y a joué quoi. C'est aucun sens. Parce qu'on a tout ça. Sort zodiac par contre le rel stuff sur le bas. C'est dur ? C'est dur... Ouh alors ! Merde ! Ah t'es complètement dans la garde ça ! Aïe 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 ! Heureusement que l'ordi il est pas bon, parce que là j'avais perdu quand même. Là j'ai en fait très... très nul le coup. Il a fait très résumé de version normale puis version longue puis... Ouais mais c'est ça quoi ! Oh ! Mais putain mais ! Ah si là l'ordi il commence à mieux jouer là ! Mais non ! Mais putain mais arrête de mettre la super dans le vent ! C'est normal hein ! Il va falloir chasser à celui-là, l'ordi il commence à... il commence à mettre la garde ! Non 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 ! Euh non ! Merci, la santé... La santé c'est un pour cent ! Oh ! Go! I'm sorry ! Oh ! Oh ! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-la ! Oh ! Ah ! I'm sorry ! Right ! Oh ! Oh ! Le raid est 8 ! Deme Paris, deme Satan et marseille, M1, et puis il fait des jeux français avec du vrai contenu pays en pauvre ! Il aurait dit qu'on commence à jouer tout court, oui c'est vrai, c'est vrai qu'on aurait pu dire ça ouais. Je l'avoue que pour l'instant... Ouf, là c'est essentiel. En 3-4 heures tu peux jouer. Eh non pas 3-4, c'est une heure du mat, c'est pas minuit. C'est minuit mais heure de... Ok ça marche, je vais aller. C'est parce que je me suis dit aussi des âmes, je pense que je vais juste prendre mon pseudo et puis je vais déco. De toute façon j'y jouerai demain. Oh l'enfoiré ça l'a déjà gagné à l'heure quoi. Bon bah voilà. Terminons normal avec le gros. Bah du coup en espérant que ça va pas reset le serveur à minuit à une heure du mat parce que... Ça va être très éssiant quoi. Ah et le temps que ça prend pour salater 30 personnes quoi. Et ouais bah ça me parait quand même super bizarre parce que là... Là regardez ça fait quoi, ça fait 1h20 que je joue et j'ai 42 000 crédits quoi. Les persos ils sont annoncés à 100 000. Ça parait quand même bizarre qu'en faire un moment genre 2-3 heures, t'es le perso gratos quoi. Alors soit ils ont fait ça et c'était super sympa, soit ils se sont trouvés j'en sais rien mais euh... Ça me parait bizarre quand même. Euh... Allez me faire les... Allez me le faire avec Dalshun, avec le petit Dalsim zombie. Mais je sais pas si il va y avoir risettes ou pas en fait j'en sais rien. C'est quoi les gens joueront qu'un ou deux persos et puis ouais si tu fais tous les persos après il reste plus que les... Ouais je sais pas. On aurait de quoi acheter le premier perso, d'accord. Bah après ça de l'autre côté là je récupère des études en faisant ça. Ouais une fois que t'as farmé tout ça du coup t'as plus rien quoi mais... Le perso c'est 1 million. C'est bon. Bon après c'est cool hein que... S'ils font effectivement ça que du coup tu puisses choper les persos facilement moi ça me va hein. C'est vrai qu'il y a rien de plus frustrant dans un jeu de baston que de pas avoir tous les persos quoi. C'est vrai qu'il y a rien de plus frustrant dans un jeu de baston. C'est vrai qu'il y a rien de plus frustrant dans un jeu de baston. C'est vrai qu'il y a rien de plus frustrant dans un jeu de baston. C'est vrai qu'il y a rien de plus frustrant dans un jeu de baston. Putain c'est pas les mêmes timings que dans le chat quoi. C'est vrai qu'il y a rien de plus frustrant dans un jeu de baston. C'est vrai qu'il y a rien de plus frustrant dans un jeu de baston. C'est vrai qu'il y a rien de plus frustrant dans un jeu de baston. C'est vrai qu'il y a rien de plus frustrant dans un jeu de baston. Donc en gros t'as Alex qui sort en mars avec les modes défis, le fait de pouvoir faire des rooms à plein. Shop, je sais plus ce que c'est, c'était pour acheter des costumes en plus. Donc en avril perso 2, en mai perso 3. Et après les autres persos c'est juillet, août et septembre. C'est vrai qu'il y a un Dalsim aussi. En tout cas ils stannent vraiment pas vite en Dalsim par contre quoi. Y'a un Spoons comme ça ? Alors j'ai vu que tu t'amusais bien sur les Ovid-Nats. Les 6 modes d'équilibrage débloqueront peut-être certaines choses. Mais c'est possible qu'il change un peu le système de jeu hein, il peut vraiment tout faire celui-là. Il pourrait bon dessus pour quoi plan rajouter du garde-écrage, ce genre de truc quoi. c'est possible qu'il n'y a pas d'équilibre. Mais putain mais... Ce que c'est cool c'est que là... Là normalement voilà tu pourrais toujours tout débloquer en... juste en jouant en fait quoi. Bah voilà ça que je voulais faire depuis tout à l'heure. Et voilà le paramil... Putain gg t'as ça quoi. t'es un sacré malade mental. Voilà. Voilà. C'est parti.